Salut à tous c'est la salle, dans cette vidéo on va parler de GTA 6 mais plus particulièrement de la map de GTA 6. Alors ça sort tout droit du site IGN donc c'est à prendre au sérieux. Faut rappeler qu'IGN pour ceux qui connaissent pas c'est ceux qui sortent les trailers de GTA 5, qui ont testé GTA 5 sur PS4 un mois avant sa sortie, qui ont eu le trailer des braquages en avant-première, bref ils bossent de très près avec Rockstar. Ils ont fait un article ce matin qui parle de la possible map de GTA 6, alors un site français nous a fait le plaisir de nous traduire tout ça, je vous le lis donc en français et je vous montre en même temps à quoi ressemblerait la map. Avec le carton opéré sur tous les supports où il est sorti, sans oublier le PC qui aura enfin droit à son tour très bientôt, aucun doute que GTA 5 est l'un des plus gros succès de ces derniers mois, sans oublier l'arrivée prochaine du DLC braquage retardé jusqu'ici, un succès qui confirme si besoin est que la licence est toujours aussi populaire dans le cœur des joueurs, et chez d'autres aussi, à l'image de Movoto, une compagnie immobilière située dans la ville américaine de Portland dans l'Oregon, une ville qui, selon la société, serait totalement digne d'accueillir l'intrigue du futur Grand Theft Auto 6, et autant dire que l'argumentaire de la société vaut son pesant de cacahuètes, à l'image de la carte ci-dessous. En effet, selon Movoto, la ville de Portland disposerait par exemple d'un nombre très conséquent de clubs de strip-tease et d'armurerie, de lieux très appréciés des joueurs et des créateurs si l'on en juge par leur présence dans GTA 5. Dans un autre registre, Portland ne compterait que 6 postes de police contre une douzaine dans le jeu, de quoi assurer une certaine tranquillité aux joueurs, mais surtout, Portland posséderait une véritable identité qui lui est propre, un parfum dont, selon Movoto, chaque GTA a besoin pour surpasser le précédent. Sur ce point, difficile de donner tort à la compagnie, en effet. Reste à voir si Rockstar tiendra compte de cet appel du pied, mais au vu de l'univers fictif déjà mis en place dans les précédents volets, on en doute fortement, d'autant que Portland était déjà le nom d'une des îles de GTA 3, à moins que la ville ne serve de base à la création d'une nouvelle ville fictive du jeu. En attendant, rappelons que GTA 5 sort le 27 janvier sur PC, et vous, qu'en pensez-vous ? Donc voilà pour l'article, nous ce qu'on en pense. Alors bien sûr, cette map, déjà, me paraît beaucoup trop petite à mon goût. Donc mon avis là-dessus, c'est que si cette map est utilisée pour GTA 6, ce sera comme North Youngton de GTA 5, c'est-à-dire que ce serait une map d'intrigue, mais pas la map principale sur laquelle le online se déroulerait, ça c'est sûr et certain. Ou alors, si elle est utilisée, c'est parce que Rockstar décidera à ce moment-là de mettre plusieurs maps avec la possibilité de voyager entre les maps, c'est ce que le PDG de Rockstar avait annoncé, c'est-à-dire, enfin, c'est ce qu'il avait émis comme possibilité, et alors là, effectivement, on pourrait voyager dans la map là. La map est beaucoup trop petite à mon goût pour en faire une map principale. C'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cette vidéo.